Bonjour à tous, avant que ne commence la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je le demande très rarement, mais la seule fois que je l'avais fait, ça avait plutôt bien marché et ça avait aidé la vidéo à se référencer, du coup je me permets de le redemander. D'ailleurs si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, d'autres top 10, moi ça m'encourage. Bref, bon visionnage. Selon l'université de Jérusalem, il y aurait un peu moins de 14,5 millions de juifs dans le monde. Cela représente donc moins d'1% de la population mondiale, c'est donc une religion très minoritaire. A l'origine, les juifs sont répartis dans de nombreux pays et forment plusieurs peuples, mais qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, avec les migrations récentes du XXe siècle, les juifs ne sont répartis principalement que dans quelques pays et c'est ce qu'on va voir. Du coup, contrairement aux vidéos sur l'islam et le christianisme, où je suis allé jeter un coup d'œil région par région car on a de gros nombres, ici on va se contenter de voir un top 10 des pays qui comptent le plus de juifs et ce, en se basant sur les données proposées par l'université de Jérusalem. Et on commence par le 10e pays du classement. Numéro 10. Le 10e pays du classement est le Brésil. On compte un peu moins de 100.000 juifs. Le Brésil est un pays d'immigration, les juifs sont donc issus de l'immigration. Ce qui est normal, il n'y avait pas de juifs en Amérique avant que les Européens ne colonisent le continent. La plupart des juifs sont des Askenazes, mais c'est qu'ils Askenazes, les Askenazes sont le nom qu'on donne aux juifs d'Europe centrale et de l'Est. C'est le principal groupe de juifs au monde, vous allez voir, on va souvent en parler. Le Brésil est une ancienne colonie portugaise, c'est aujourd'hui le pays de langue portugaise qui compte le plus de juifs. D'ailleurs, alors que le Portugal a été particulièrement intolérant avec les juifs, réussissant à réduire sa population juive à zéro, le Brésil lui en a profité pour en faire une source d'immigration au XIXe siècle. Aujourd'hui, les juifs portugais n'existent pratiquement plus et beaucoup se sont convertis au catholicisme et ont migré au Brésil. Numéro 9. Le 9e pays est l'Australie. Rien de spécial à dire, c'est un pays d'immigration. On compte environ 100.000 juifs, ce sont des Askenazes pour la plupart. Du coup, c'est comme le Brésil. Le Brésil et l'Australie ont tous les deux privilégié l'immigration européenne pour augmenter leur population et des juifs européens, c'est-à-dire des Askenazes, ont aussi migré par la même occasion. Les juifs d'Australie sont arrivés à partir des années 1930, puis pendant la seconde guerre mondiale et juste après. C'est donc une période assez différente que celle brésilienne. L'Australie est connue pour sa politique migratoire raciste, le fait d'avoir accueilli des juifs s'inscrit dans cette volonté d'accueillir des Européens. En effet, ce sont pratiquement que des Juifs Européens, les Juifs accueillis par l'Australie. Numéro 8. Le huitième pays pour le nombre de Juifs est l'Allemagne. Alors juste avant, nous avions vu deux pays où les Juifs étaient principalement des Juifs Askenazes, donc des Juifs Européens, et ceux dans des pays pas du tout situés en Europe. Les Juifs y sont donc des descendants de migrants. L'Allemagne c'est différent, elle fait partie des pays d'où sont originaires les Juifs Askenazes. C'est même le pays central des Juifs Askenazes puisque les Juifs Askenazes parlent le Yiddish, une variante de l'Allemand propre aux Juifs. Cependant, le génocide des Juifs perpétrés par les nazis a particulièrement touché l'Allemagne, et on peut dire qu'il n'y avait pratiquement plus de Juifs dans ce pays après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup avaient immigré aussi. Du coup, comment a-t-elle fait pour obtenir la huitième place du classement ? Et bien grâce à l'immigration récente. C'est à la fin des années 80 avec la libéralisation de l'Union Soviétique que beaucoup de Juifs vont quitter ce pays pour aller en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, on estime à un peu plus de 100 000 la population juive dans le pays. Du coup, en Allemagne, il y a beaucoup de Juifs Askenazes mais ils ne sont pas autochtones. Numéro 7. Le septième pays pour le nombre de Juifs a pendant longtemps été en tête du classement. Ce pays, c'est la Russie. Il est très probable qu'au début du XXe siècle, la Russie était le pays qui comptait le plus de Juifs au monde. Cependant, avec les pogroms à répétition, c'est-à-dire les attaques meurtrières contre les populations juives, beaucoup de Juifs vont émigrer vers l'Europe de l'Ouest et l'Amérique. Dans les années 80 alors que c'était l'Union Soviétique, beaucoup de Juifs vont profiter de la libéralisation de leur pays pour fuir vers les Etats-Unis, Israël et l'Allemagne. Aujourd'hui, il n'y a plus que 150.000 à 200.000 Juifs en Russie. D'ailleurs, parmi tous les pays que j'ai cités jusqu'alors, c'est pratiquement le seul pays où la majeure partie des Juifs est autochtone. Du coup, les Juifs de Russie sont des Russes d'origine. Dans l'extrême-Orient stibérien, on trouve aussi l'oblaste autonome juif qui est le yiddish comme langue officielle. La population juive n'a jamais excédé les 10% et 10% c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières, la plupart des Juifs a fui vers Israël ou ailleurs. Cet oblast avait été créé pour accueillir les Juifs du pays mais ça n'a pas été un grand succès. Numéro 6. Le sixième pays pour le nombre de Juifs est encore un pays d'immigration, l'Argentine. L'Argentine a accueilli des Juifs au XIXe siècle qui fuient les persécutions subies en Europe, notamment en Russie. L'Argentine a cependant subi des troubles pendant la seconde moitié du XXe siècle. L'antisémitisme était à son paroxysme pendant la junte militaire ce qui entraînait un exode de nombreux Juifs vers Israël mais l'exode a été encore plus gros dans les années 2000. C'est en Argentine au début du XXe siècle qu'a eu lieu l'unique pogrom sur le continent américain en 1919. L'Argentine est aussi tristement célèbre pour l'attentat de Buenos Aires de 1994, un des plus gros attentats antisémites survenus ces dernières années. Le nombre de Juifs est aujourd'hui estimé à environ 200 000 dans le pays. Ce sont très majoritairement des Askenazes, originaire d'Europe centrale et de l'Est. L'Argentine est le principal pays d'Amérique latine pour le nombre de Juifs. C'est aussi le pays de langue espagnole qui compte le plus de Juifs. Numéro 5. Le cinquième pays du classement est le Royaume-Uni. Dans ce pays, il existe des statistiques officielles sur la religion. La liberté religieuse permet aux sondés de pouvoir répondre tout et n'importe quoi à l'appartenance religieuse. Il y aurait environ un peu plus de 300 000 Juifs dans le pays et c'est surtout dans l'agglomération de Londres qu'ils y vivent. On sait que la population juive a baissé depuis l'après-seconde guerre mondiale mais que depuis 10 ans, elle est en augmentation. Les Juifs du Royaume-Uni sont soit des Britanniques d'origine. Les Juifs avaient été virés au Moyen-Âge pour pouvoir revenir au XVIIe siècle. Soit c'est des descendants d'Askenazes qui fuyaient les pogroms du XIXe siècle, notamment de Russie, puis plus tard de Pologne et d'Allemagne. Numéro 4. Le Canada est le 4ème pays au monde pour le nombre de Juifs. Le cas du Canada ressemble un peu à celui des autres pays d'immigration. Il y a environ 300 000 à 400 000 Juifs. De plus, dans ce pays, il existe des statistiques démographiques sur l'appartenance ethnique et Juif y est considéré comme une ethnie. La plupart des Juifs canadiens sont des Askenazes et sont originaires d'Europe. Ils ont fui les pogroms en Russie au XIXe siècle par exemple. Mais on peut noter la présence d'une communauté séfarade au Québec en raison de la proximité linguistique francophone avec le Maghreb. Toronto et Montréal sont les deux grandes agglomérations qui regroupent la plupart des populations juives. Numéro 3. Le troisième pays pour le nombre de Juifs est la France avec une population d'un peu moins d'un demi-million de personnes. C'est la plus grande communauté en Europe mais c'est une communauté en Baisse. La France est un pays européen assez original puisque les Juifs présents y sont pour beaucoup dû à l'immigration. Les Juifs askenazes de ce pays sont originaires de France ou d'autres pays d'Europe. Mais la majorité des Juifs en France ne sont pas d'origine européenne. Il y a beaucoup de Juifs séfarades originaires d'Afrique du Nord. En fait, s'il y a beaucoup de séfarades en France, c'est dû à la colonisation. Les Juifs dans le Maghreb français avaient le droit plus facilement à la citoyenneté française. Quand les pays maghrébins sont devenus indépendants, beaucoup de Juifs sont partis pour la France ou Israël. Paris est bien évidemment la principale agglomération juive du pays et même du sous-continent européen. On vient de voir 8 des 10 principaux pays pour le nombre de Juifs. Il manque les deux en tête de classement qui cumulent plus de 80% de la population juive mondiale. Le peu qui reste est réparti donc dans tous les autres pays. Numéro 2 Maintenant, regardons le deuxième pays du classement. Ce pays, c'est les Etats-Unis, toujours selon l'université de Jérusalem. Il n'y a pas de statistiques officielles sur les Juifs aux Etats-Unis comme c'est souvent le cas dans la plupart des pays. L'estimation est donc assez floue, il y aurait donc environ entre 5 et 6 millions de Juifs dans ce pays. Si le nombre est aussi élevé dans ce pays, c'est dû à l'immigration, encore une fois, la plupart des Juifs sont originaires d'Europe et ce pour deux raisons. La première, c'était parce que les Etats-Unis privilégiaient une immigration européenne. La seconde, c'est parce qu'en Europe, il y avait beaucoup d'antisémitisme qui incitait les Juifs à partir. Les Juifs sont une source d'immigration plutôt originale. D'habitude aux Etats-Unis, c'était les classes sociales pauvres qui venaient. Mais parmi les Juifs, il y avait aussi des membres des classes aisées et avec une éducation élevée qui venaient car ils subissaient beaucoup de discrimination en Europe. La majorité des Juifs sont Askenas. Bon et bien maintenant, place au pays qui compte le plus de Juifs dans le monde, là, il n'y a aucune surprise. Numéro 1, le pays qui compte le plus de Juifs, c'est Israël. A lui seul, ce pays comporte 45% de la population juive mondiale, soit plus de 6 millions de Juifs. C'est depuis récemment qu'Israël se place en tête des pays pour le nombre de Juifs et c'est grâce à l'immigration. Ce pays voit sa population augmenter depuis la fin de la seconde guerre mondiale. On estime qu'à Israël, 75% de la population est juive. C'est le seul pays au monde où les Juifs sont majoritaires. C'est d'ailleurs le seul pays au monde où les Juifs forment plus de 2% de la population. La population juive est très cosmopolite puisqu'elle est originaire du monde entier. Depuis la fin du 19e siècle, le principal foyer d'origine des Juifs est l'Europe. Depuis que l'Etat d'Israël a été fondé en 1948, environ 60% des Juifs venus à Israël proviennent d'Europe. On estime que 15% des Juifs d'Israël sont originaires des pays de l'Union Soviétique. Comme la plupart des Juifs d'Europe sont des Askenaz, on peut dire qu'ils sont majoritaires dans le pays. Bon, pourquoi Israël est-il autant peuplé de Juifs ? Et bien il n'y a rien de plus simple, Israël se considère comme la terre d'origine des Juifs. Le pays maintient grâce à cela une politique pour inciter les Juifs du monde entier de venir. Israël se considère officiellement comme un Etat juif et fait tout pour faciliter l'immigration des Juifs. Cela n'est évidemment pas sans conséquences et peut-être vu comme une forme de colonialisme. Et bien voilà, j'ai fait un petit tour des 10 principaux pays pour le nombre de Juifs. On peut retenir que dans tous ces pays, sauf la France, la majeure partie des Juifs sont des Askenaz alors qu'en France, ce sont des Séfarades. On peut remarquer aussi que dans tous les pays, sauf la Russie, la plupart des Juifs sont issus d'une immigration récente. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte des principaux pays par nombre de Juifs aurait été complètement différente au début du XXe siècle. Les migrations massives des Juifs d'Europe vers l'Amérique et la Palestine, des Juifs d'Amérique du Nord vers Israël et le génocide perpetré par les Allemands ont complètement changé la donne. D'ailleurs pendant des siècles, une des grandes villes qui comptait une très grosse proportion de Juifs était la ville de Thessalonique en Macédoine grecque. Avant la Seconde Guerre mondiale, la moitié de la population de la ville était juive, on peut dire que c'était la plus grande ville majoritairement juive au monde. Mais voilà, entre l'antisémitisme d'entre-deux-guerres qui en fait fuir la moitié de la population vers l'étranger et la mise en place de la solution finale, la population juive de Thessalonique a complètement disparu. On peut se vendre en conclure cette vidéo avec quelques records dans le monde. La plus grande agglomération juive au monde était l'Aviv, c'est la plus grande agglomération d'Israël, c'est normal du coup, on compte environ 3 millions d'habitants et ils sont au moins à 90% juifs. Krasnaya Slobodda est une petite ville en Azerbaïdjan qui peut être considérée comme la ville avec la plus forte proportion de Juifs au monde en dehors d'Israël. C'est vraiment une petite ville, elle ne compte que 3000 habitants. C'est vraiment une petite ville. Sous-titrage Société Radio-Canada